Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin à tout le monde. Ça va bien avec les portails? Oui! Yes! Je suis vraiment heureux d'être ici ce matin. Comme vous le savez, Pasteur Hall peut me présenter. Je m'appelle Pasteur Jim. C'est moi qui ai la joie d'être l'assistant à Terrebonne. Et c'est une joie de vous visiter ce matin. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, ce matin, je vais prêcher dans un texte que je le sais que vous appréciez tous. Un texte difficile, mais un texte que je le sais qu'on apprécie. On va aller dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse? Je vais vous expliquer pourquoi l'Apocalypse. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, moi, je suis un lecteur. J'aime lire des livres. À chaque fois que je recevais un livre, la première chose que je faisais, c'est que je lis l'intro et je lis la conclusion. Comme ça, je sais comment ça débute, je sais comment ça finit. Quand le héros est dans le trop beau milieu, c'est pas grave, je le sais comment ça finit. Bon. Mais je fais la même chose avec les séries Netflix. Ma femme, elle me déteste pour ça. Je vais toujours lire avant toute l'histoire, toutes les... Mais c'est ce qu'on va faire ce matin. On va aller dans le livre d'Apocalypse. On va se gâcher le fun. Si tu n'as pas encore lu le livre de l'Apocalypse, bien, too bad. Je vais te gâcher le punch. Et en plus de ça, on va aller dans le chapitre 21. Parce que le chapitre 21, c'est la conclusion. Pourquoi je vais direct dans la conclusion? C'est simple. Dans une conclusion, finalement, c'est un résumé de tout le livre. Lorsque tu regardes la conclusion, tu sais à peu près ce que tu as à savoir sur le livre. Mais je ne peux pas passer à côté l'introduction. Ça commence comment, l'introduction de l'Apocalypse? Il y en a-tu qui le savent? Rapidement. Ça commence par révélation de Jésus-Christ. La première phrase du dernier livre de la Bible débute avec révélation de Jésus-Christ. Ça en dit beaucoup. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça en dit beaucoup sur l'objectif du livre. Le livre est là pour faire la lumière. Révélation veut dire littéralement enlever le voile. Et le livre de l'Apocalypse veut enlever le voile. Il veut qu'on puisse découvrir Jésus. Et vous savez ça, l'Apocalypse, c'est la grande finale. Surtout le chapitre 21, c'est la grande finale. Le gros feu d'artifice de la Saint-Jean. Away is God. C'est là la dernière révélation donnée à l'apôtre Jean. C'est l'accomplissement complète des promesses pour ceux qui ont persévéré. Parce que lorsqu'on regarde un peu l'histoire, on sait que le livre de l'Apocalypse a été écrit dans un temps de persécution à des chrétiens persécutés. Le livre veut nous dire directement en partant, révélation de Jésus-Christ, finalement, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il est vainqueur. Amen. Il est vainqueur. Donc, on va voir, Apocalypse 21, vous pouvez tourner avec moi. Si vous avez votre Bible, le dernier livre, ça va plus vite commencer par la fin que par le début. Pour ceux qui sont un peu perdus, commencent par la fin. Vas-y, c'est pas loin. Vous allez le trouver. Et vous savez, moi, ce que j'aime de ce chapitre-là, c'est qu'on voit l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que depuis le début, depuis le premier livre de la Bible, on voit un Dieu qui tente de rétablir l'ordre. Il tente de rétablir. Depuis la chute, Dieu oeuvre pour le salut de l'humanité. Amen. Le salut de l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rétablissement de la communion entre Dieu et les hommes. On le voit. Après que Adam et Ève aient péché, ils sont expulsés déjà. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a été immolé dès la fondation du monde. Depuis le début, c'est le plan de Dieu de sauver l'humanité. Et dans l'Apocalypse 21, on le voit, c'est l'accomplissement de ça. Donc, l'Apocalypse 21.1, ça va apparaître sur les écrans. Sinon, il y a toujours des applications. Si vous n'avez pas votre Bible papier avec vous, vous allez sur l'application. Donc, je lis pour vous. Alors, je vis un ciel nouveau. Ça, c'est Jean qui parle. Alors, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Jean, là, est très intentionné. Ceux qui connaissent très bien leur Bible savent que ce passage-là, finalement, c'est une citation. C'est une citation du livre d'Ésaïe 65.17. Je vais le lire pour vous. Ésaïe 65.17, ça nous dit, « Car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. » Et même Ésaïe 66.22 va dire, « En effet, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. » Jean fait un lien avec Ésaïe. Ce n'est pas un lien fortuit. Ce n'est pas par hasard. On le sait, le livre d'Ésaïe, c'est le livre qui présente le mieux, le plus, Jésus-Christ. Amen. Ça présente le Messie. Le livre d'Ésaïe, il est clair, il est net, il est précis sur le Messie. Et Jean est en train de créer un lien. Il est en train de dire, « La nouvelle création, elle est là. Elle est déjà accomplie. » Ce n'est pas un hasard. Ça annonce le Messie. Le Messie est déjà venu. Il a déjà fait une œuvre. La nouvelle création est le reflet de la gloire de Dieu. On voit ici dans le texte, il y a comme une notion de remplacement total. Il a fait une nouvelle terre, un nouveau cieux. L'ancienne terre, la nouvelle... C'est comme, on dirait, c'est comme, on jette le vieux, c'est plus bon, c'est rempli de péchés. On jette ça, on prend du neuf. Mais en même temps, il y a comme une notion de continuité. Vous allez me dire, « Mais où est-ce que tu vois ça, la notion de continuité? » C'est comme, il veut créer un nouvel Éden. Il ne crée pas quelque chose de complètement farfelu, loufoque, qu'on ne comprend pas. Puis ça, c'est très lié. Pourquoi j'ai dit, c'est lié à Esaïe? Parce que prenons Jésus, par exemple. Lorsqu'il a ressuscité, dans le jardin, la femme va le voir, elle pense que c'est le jardinier, elle ne le reconnaît pas trop. Puis à un moment donné, elle fait comme, « Ah, ah, bien c'est Jésus. » Lorsque les disciples d'Emmaüs vont marcher, en direction d'Emmaüs, ils vont marcher toute une ride avec lui. Puis c'est juste à la fin qu'ils vont faire, « Oh, c'est Jésus. » Parce qu'il est complètement différent, mais reconnaissable. Amen? Et ça, ce n'est pas seulement une promesse pour la fin des temps. Ce n'est pas seulement une promesse pour la fin des temps. C'est aussi la promesse que Jésus nous fait ce matin, à vous, à moi. Donc, ce n'est pas réservé juste pour la fin des temps. Lorsque la grâce de Dieu vient nous chercher, elle nous transforme. Amen? Elle nous transforme. Parce que si vous n'êtes pas transformés, pose-toi une question. Dieu nous aime tellement et vient nous chercher tout croche, comme on l'est, rempli de pêcheurs, plein de défauts, mais il nous aime beaucoup trop pour nous laisser tels que nous sommes. Amen, hein? Elle transforme. Elle fait de toi une créature nouvelle, la grâce. Mais tu es encore reconnaissable. C'est comme, tu sais, moi, là, les gens qui m'ont connu, avant ma conversion, puis après ma conversion, je ne suis pas la même personne. Avant, j'étais arrogant. Je ne suis plus la même personne. J'étais encore reconnaissable. J'ai toujours pas de cheveux. Ma conversion venait pas avec des cheveux. J'aurais aimé ça, mais je suis différent, mais je suis reconnaissable. Il y a quelque chose qui a changé, mais je suis encore reconnaissable. Et c'est la même chose, hein? C'est la même chose avec les nouveaux sujets, le nouvel temps. C'est différent, mais c'est reconnaissable. Puis moi, ma question pour toi ce matin, c'est, est-ce qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un avant et un après ta rencontre avec la grâce? Peut-être que toi, tu te dis, « Ouais, bien, moi, ça fait 50 ans que je suis chrétien, 30 ans que je suis chrétien. C'est loin. » « OK, OK, fine. » Est-ce qu'il y a une différence entre toi de là et toi, v'là, 10 ans? V'là, 20 ans? Si tu dis non, mon ami, pose-toi une question. Pose-toi une question. Regarde ta consécration avec le Seigneur. Je ne dis pas que c'est une course à la performance. Je dis que Dieu, c'est la grâce de Dieu, transforme de gloire en gloire. Et finalement, ce verset-là va se terminer de façon un peu bizarre. Ça va dire « La mer n'était plus. » Moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me disais tellement, tellement, tellement. Moi, j'aime ça, la plage. J'aime la mer. Je trouve ça beau. Amen? C'est vraiment beau avec les vagues, tout le quitte. Wow. Là, tu es-tu en train de me dire qu'au paradis, il n'y aura plus de mer? C'est comme, « Come on, là, un, ça va être vide. » Parce que regardez la planète Terre, il y en a de l'eau. Si la mer n'est plus, qu'est-ce qui va se passer? Mais lorsqu'on comprend que le lit de l'Apocalypse est très, très imagé, très symbolique, on se rend compte finalement que la mer n'est plus. C'est un symbole. Et un symbole de quoi? Je suis certain que vous le savez tous, mais en même temps, on ne le voit pas toujours. Parce qu'on lit la Bible rapidement. On lit notre Bible, on la lit, puis go, go, go. La Bible est faite pour être lue lentement, pour faire attention aux détails. Puis regardez bien ça. Lorsque Moïse va sortir le peuple d'Égypte, il va être retrouvé face à quoi? La mer. La mer, dans la Bible, est toujours le symbole de la résistance au peuple de Dieu. Toujours. Lorsqu'ils vont sortir, ils vont être devant la mer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va ouvrir la mer. Josué, quand il va vouloir traverser la Terre promise, il va être face à quoi? Le Jourdain. Puis pas le Jourdain dans la place où c'est cute puis on baptise des gens. Non, non, dans la place où c'est le plus grand des torrents. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dis au prêtre de descendre avec l'arche puis le peuple va passer pied sec. Dieu a arrêté l'eau. Jonas. Jonas, il tombe au fond de quoi? De la mer. Jonas va tomber au fond de la mer. C'est le séjour des morts. Alors, Jésus, quand il enseigne dans l'évangile de Marc, remarquez, ça dit que Jésus était assis sur la mer. Il est assis sur l'ennemi parce qu'il domine l'ennemi. Lorsqu'il enseigne, il prend autorité. Absolument rien peut s'opposer à l'enseignement de Jésus. Amen? Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Jésus s'est pas contenté. Yes! Mais Jésus s'est pas contenté de s'asseoir sur la mer. Non, non, non. Il a marché sur la mer pour encore plus dire, plus que mon enseignement, je domine sur l'ennemi. Rien ne peut s'opposer à Jésus-Christ. Amen? Il domine sur l'ennemi. Et lorsqu'on regarde l'apocalypse, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'est-ce qui sort de la mer? Les créatures, la bête. Tout ça sort de la mer. Mais Jésus continue de dire, à la fin, la mer n'est plus. Jésus a vaincu l'ennemi. C'est terminé. Amen? L'affaire, c'est que Jésus nous a donné par son esprit la même autorité de résister au péché. La même autorité face à l'ennemi de dire non. De dire non. OK? Le problème, c'est que pour faire ça, ça prend de l'humilité. Quelque chose qu'on ne valorise pas beaucoup dans notre société. Ça prend de l'humilité parce que ça prend de l'humilité de reconnaître et de dire que nous devons dépendre de Jésus face à la tentation. Parce que quand la tentation vient, j'ai beau être un enfant de Dieu, je vais pécher. Je vais tomber. Je vais m'écorcher les genoux. Je ne serai pas capable de résister. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de l'esprit de Jésus. J'ai besoin de la force de Jésus. J'ai besoin de l'enseignement de Jésus. J'ai besoin de Jésus qui s'est assis sur la mer, qui marche sur la mer, qui a vaincu l'ennemi. J'ai besoin de lui pour vaincre le péché dans ma vie chaque jour. Amen? Toute chose, toute circonstance, toute situation peut être vaincue. Mais ça prend Jésus. Ça prend son esprit. Il faut dépendre de lui. Verset 2. Et là, j'en vais dire, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. » Encore une fois, on voit le mouvement. Dieu, à la fin de toute chose, vient à nous. Encore. Il y a tellement une grande volonté d'être avec sa création, en lien avec sa création, qu'alors que nous, à la fin, on ne pourrait même pas encore monter vers lui, lui, à la fin, il dit, « Non, 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 je vais descendre vers vous. » C'est sa grâce infinie qui nous bénit, qui vient à nous encore et encore et encore. Et fondamentalement, la nouvelle création, c'est Dieu qui descend encore vers nous. Jésus est venu à nous. Puis à la fin, il dit, « Je vais encore revenir à vous. » Puis moi, je trouve ça intéressant que la Bible donne comme illustration l'illustration de la mariée. Tout le monde a déjà été dans un mariage? Imaginez-vous deux secondes, que ça débute, puis la mariée est déjà en avant, puis que c'est le monsieur qui rentre. Monsieur, « Messieurs, vous êtes beaux en veston avec votre cravate, votre nœud papillon. Vous êtes beaux. » Mais on s'en fout. Ce n'est pas toi qu'on veut voir le jour du mariage. Ça serait tellement plate de voir le gars qui s'en vient. Non, non, non. Le gars, on le veut en avant, dès le début. Qu'est-ce qu'on veut? On veut voir la mariée. Quand elle rentre, c'est instantané. Tout le monde se lève. « Wow! » La mariée qui descend, l'allée, elle est belle, elle est parée, elle est magnifique. C'est sa journée. C'est exactement l'image que Dieu nous donne. Lorsqu'il va revenir, son église, ses enfants vont être « Wow! » « Wow! » C'est ça. « Wow! » L'image continue. Comme Jésus qui est venu vers nous parce que nous étions incapables de monter vers lui, le mouvement de Dieu continue encore jusque-là à la fin. Dieu vient vers nous. Et vous savez quoi? Le problème, c'est que même si on le sait, même si on sait qu'on n'est pas capable, la plupart du temps, très souvent, on essaie d'aller vers Dieu par nos propres forces. On essaie de monter à Dieu par nos propres forces. Des fois, on se dit « Ah, peut-être que si je suis la parole de Dieu, à la lettre, toutes les lois, puis tu sais quoi, je ne mangerai même pas de bacon juste au cas où. » Ça, ce n'est pas du christianisme, mon ami, c'est du légalisme. Peut-être que toi, tu te dis « Ah, par ma morale supérieure, moi, je n'écoute pas rien de un petit peu trop violent, rien de ci, rien de ça. Moi, ma morale, je suis un vertueux. » Non, 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 mon ami, si tu crois que par ça, tu peux t'approcher encore plus de Dieu, ce n'est pas du christianisme, c'est du moralisme. Si tu penses que par ton abstinence, moi, je ne prends rien de ce monde, moi, je suis un ascète. Je suis toujours dans la prière, toutes les bonnes choses de ce monde, je ne les prends pas. Moi, chez nous, je n'ai même pas de lit, c'est juste la base de bois. Mon ami, ce n'est pas du christianisme, ça, c'est de l'ascétisme. Ça, c'est juste de l'ascétisme. Peut-être que tu dis, par ma spiritualité supérieure, je vais pouvoir m'approcher de Dieu. Toujours un flot de louanges qui sort de ta bouche, tu es tellement spirituel. C'est comme, les gens te regardent, tu as presque un auréole de saint... Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas du christianisme, c'est du spiritualisme. Peut-être que toi, tu dis, moi, Dieu m'a béni avec une intelligence. Moi, j'aime ça lire. Moi, je suis bon. Moi, il faut que je fasse attention à ça. Moi. Parce que j'aime ça lire, j'aime ça apprendre. En plus, tu dis, ah, je vais connaître Dieu. Puis finalement, tu lis plus des traités de théologie, puis tu lis plus sur Dieu que la parole de Dieu. Non, 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 mon ami, ça, ce n'est pas non plus du christianisme, ça, c'est de l'intellectualisme. Fais attention. Ah, peut-être... Puis ça, ici, je suis sûr qu'il n'y en a pas, mais peut-être que toi, tu dis, bien, moi, je donne. Hé, moi, je donne de l'argent à l'Église, là, puis Dieu... Moi, je donne, fait que Dieu m'entend. Dieu entend ma prière, Dieu est plus près de moi, je suis plus près de Dieu parce que je donne, je donne, je donne de l'argent, puis en plus de ça, je donne de mon temps. Non, mon ami, ça, ce n'est pas plus du christianisme. Ça, c'est du matérialisme. C'est du matérialisme. Non. Puis peut-être, peut-être, là, tu te dis, ah, OK, ouais. Ceux qui disent, ah, moi, là, j'ai une boule de foi. J'ai tellement foi, là, que je vais m'approcher de Dieu comme ça. Ouais, je tousse, j'ai la gorge qui gratte. Non, 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 j'ai la foi, je ne suis pas malade. Ce n'est pas plus du christianisme. C'est juste du fidéisme. Le christianisme, c'est Dieu qui est béni par grâce. C'est Dieu qui descend vers nous. C'est Dieu qui est venu à nous. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas nous qui montrons, c'est Dieu qui vient. Il est venu et il revient. Verset 3, 4. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arbre de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Moi, quand je vois ce texte-là, je ne peux pas m'empêcher de me dire, Dieu nous a envoyé tellement un meilleur Adam, un meilleur Adam pour nous offrir finalement un meilleur Éden. Moi, quand je regarde ça, je me dis, « Ça, c'est encore mieux qu'Éden. c'est encore mieux que le jardin. Dieu nous a envoyé un meilleur Adam pour nous donner un meilleur paradis. » Alors que dans le jardin d'Éden, Dieu visitait, il visitait Adam dans la nouvelle création. Dieu ne va pas nous visiter. Dieu va être avec nous. Il va habiter. Sa demeure est avec les humains. Alors que dans le jardin, Adam a échoué. Jésus, dans le jardin de Gethémane, il a résisté. Alors que dans le péché, Adam est parti se cacher de Dieu. Jésus est allé à la croix portant les péchés du monde. Il ne s'est pas caché. Il a dit, « Me voici. Il a reçu pleinement la colère de Dieu à ta place, à ma place. Il a été élevé en croix. Il est mort pour vous et pour moi pour nous offrir une espérance d'un meilleur Éden. » Amen. Vous savez, moi, quand je regarde ça, puis il a dit, « Dieu va être là, demeure parmi les humains. On va être avec. » Moi, des fois, ça me fait peur. Parce que je lis ma Bible. Puis quand je lis ma Bible, Ésaïe, prophète, il va voir le pan de la robe du Très-Haut. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est rare qu'un prophète fait ça. « Malheur à moi. » Il va préfétiser contre lui-même. Il va dire, « Malheur à moi, car mes yeux ont vu le Très-Haut. » Malheur à moi. Lorsque les disciples vont aller sur la montagne avec Jésus, Jésus va être transfiguré. Pierre va être comme, « Oh, alléluia, comme il est bon d'être dans la présence du Seigneur. » Lorsque Dieu fait entendre sa voix, « Oh, face contre terre, tremblant de peur. » La présence de Dieu, c'est terrorisant. Pourquoi? Parce qu'on est pêcheur et lui, il est très saint. C'est exactement comme si on était des petites brindilles de paille et qu'on s'approche du brasier éternel de sainteté qui est Dieu tout-puissant. Je ne veux pas, moi je tremble, j'ai peur. Mais heureusement, heureusement, nous avons ce Jésus qui est venu, qui nous a donné un libre accès à Dieu et qui nous fait la promesse. Un jour, vous allez être face à face avec le Père tout-puissant. Non pas avec de la peur, mais avec la protection parfaite, la tendresse d'un père, l'amour et la proximité avec le Dieu, créateur de toutes choses. Amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça? Mais il y a encore plus que ça. La promesse est immense. La présence de Dieu bannit tout ce qui est mauvais. La présence de Dieu est toujours égale à l'absence de mal. La présence de Dieu apporte le chalome. Le chalome, c'est quoi? C'est la paix. Mais c'est plus que la paix. C'est l'équilibre. C'est, si le péché, c'est rater la cible, le chalome, c'est être pile dans la cible. Puis l'affaire, on le sait, on l'entend souvent, le péché nous a fait manquer la cible originelle. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans la nouvelle création, vous et moi, les enfants de Dieu vont être exactement là où on doit être. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Nous serons tous exactement là où nous devons être. Le texte nous dit plus de larmes, plus de deuils, plus de cris, plus de douleurs. Ça, c'est notre espoir. Ça, c'est notre consolation. Et vous savez, Jean écrit à des chrétiens qui sont persécutés, là. Il écrit à des chrétiens qui se font dévorer par les lions dans la reine. Il écrit à des chrétiens qui se font brûler dans les rues de Rome. Il écrit à des chrétiens qui souffrent. Puis, il leur dit une chose. Peut-être que vous avez mal. Peut-être que Dieu semble loin. Peut-être que Dieu ne semble pas souverain. Peut-être que vous avez des diagnostics sur votre vie. Tu dis, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire. L'apôtre Jean, dans son texte, nous dit persévère. Persévère parce que ce qu'il est en train de nous montrer, là, il nous dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de persévérer. Tes souffrances actuelles sont actuelles, sont présentes. Je ne minimise pas tes souffrances. Je ne minimise pas tes circonstances. Mais, frère, sœur, gardez les yeux droits devant. Gardez les yeux droits devant sur la croix de Jésus-Christ qui nous annonce une résurrection future. Gardez les yeux droits devant sur la promesse qui nous a été faite. Un jour, il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de cris. Parce que la présence de notre Dieu Tout-Puissant vient bannir tout ça. Ce matin, peu importe c'est quoi ta situation, peu importe c'est quoi ta souffrance à toi, secrète, peut-être c'est financier, peut-être c'est physique, peut-être c'est émotionnel, peut-être que tu as une boule d'anxiété qui t'empêche d'avancer. Dieu veut dire persévère parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de persévérer. Ce qui est fantastique c'est que ce Jésus qu'on prêche, ce Jésus qu'on proclame, ce Jésus qui est Dieu peut te donner la paix, peut te donner le chalum. Pas un chalum aussi parfait qu'au paradis. Mais la Bible nous enseigne que c'est une paix qui surpasse toute l'intelligence. C'est une paix qui face à l'adversité dit Seigneur, je ne sais pas comment tu vas agir, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais surtout pas comment tu vas le faire, mais j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai cette foi qui me dit fais un pas devant l'autre. Peut-être que tu es ici ce matin et toi juste faire un pas c'est difficile. Un pas dans ta foi. Un pas spirituel. Je ne te demande pas de courir, je ne te demande pas de faire un sprint. Tout ce que je te dis frère, soeur, mets un pas. Un petit pas devant l'autre parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Moi je suis ici ce matin je veux t'exhorter. Peu importe ce que tu vis, mets un pas devant l'autre. Juste un minuscule. Un petit pas. Peut-être que tu vas en faire deux puis un de reculons. Mais je te dis ça vaut tellement, tellement la peine. Verset vert. Verset vert. Verset 5-6. Celui qui était assis sur le trône dit de tout je fais du nouveau. Wow! De tout je fais du nouveau. Et il dit, il dit ça à Jean, il dit écris car ses paroles sont certaines et vraies. Il me dit c'est fait. c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'autre vie gratuitement. Wow! Vous savez quand on lit l'introduction de l'Apocalypse, il y a comme cette déclaration-là. C'est comme si Dieu nous disait hé guys, je suis souverain. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Je suis souverain. Je le sais que ça n'apparaîtra pas. Quand on lit l'Apocalypse, c'est le déferlement de il y a tout qui se passe. Il y a des bêtes qui sortent. C'est le chaos. Mais Dieu dans l'introduction nous dit je suis souverain en toutes choses. Ça ne paraîtra peut-être pas au milieu de l'histoire mais garde ça en tête. Je suis souverain en toutes choses. À la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il le répète, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À la fin, il nous rappelle, il dit hé hé hé, je te l'avais dit que j'étais souverain. Parce que Dieu, c'est le Dieu souverain du commencement à la fin mais aussi au milieu. Lorsqu'on regarde l'introduction, on regarde Genèse. Wow, Dieu est souverain. Il parle puis les choses prennent vie. Il parle puis les choses créent. Wow! Il est souverain du commencement jusqu'à la fin. Mais souviens-toi qu'il est quand même souverain dans le milieu. Il est quand même souverain aujourd'hui dans ta vie. Ça, des fois, c'est tough, des fois. Parce qu'on vit des épreuves, on vit des difficultés. Des fois, on vit des trucs, on dit comment Dieu peut être souverain là-dedans. Ça n'a aucun sens. Ça ne se peut pas ce qui m'arrive. Ça ne se peut pas ce diagnostic-là. Ce n'est pas croyable. Pourquoi je passe au travail? La consolation, c'est qu'en tant qu'humain, on ne le sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui sont à Dieu et qui appartiennent à Dieu. Mais la question est, est-ce que tu crois qu'il est souverain? J'ai bien dit, est-ce que tu crois qu'il est souverain? Pas, est-ce que tu sais qu'il est souverain? Parce que savoir et croire, c'est tellement deux choses différentes. Le peuple d'Israël savait que Dieu existait. Dans le désert, c'est pas plus clair que ça. Ils marchent dans le désert, il y a une colonne de feu et une nuée qui se promène en avant d'eux. Ils savent que Dieu existe. Ça ne les empêche pas de maugrer dans le désert. Ils savent que Dieu existe. Mais est-ce que tu crois qu'il est souverain? Est-ce que tu crois qu'il est en contrôle? Est-ce que tu crois que ses paroles sont certaines et vraies? Parce qu'on traverse tout le doute. Tous et chacun ont vu le doute. Il n'y a pas un super chrétien ici qui ne doute jamais. Jésus, dans le jardin, il doutait. Il avait mal. Il savait. Il savait ce qui s'en venait. Il a dit, si c'est possible de passer cette coupe-là, je la passerais. Il a vécu le doute. Ça arrive dans toutes les vies, dans ma vie. Vous savez quoi? C'est bon. C'est bon de douter. Parce que dans le doute, Dieu nous fortifie. Dans le doute, Dieu nous rend plus dépendants de sa grâce. Petite anecdote pour vous. J'ai fait un message à Terrebonne et à la fin du message, il y a un frère qui vient me voir. J'ai prêché un moment donné dans un message, Dieu a un plan pour ta vie. Il vient me voir et il me dit, OK, c'est bon, ton message était bon, mais c'est écrit où ça n'embipe? Dieu a un plan pour ta vie, noir sur blanc. Le frère m'a mis dans le trouble un peu. Parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc. On a eu une discussion, on a discuté ensemble, belle discussion. Le frère était très arm, on a eu une belle discussion. Puis à la fin, il m'a fait grandir, il m'a fait grandir au final. Ce même dimanche-là, j'arrive chez moi, j'ai un courriel, j'ai une réponse de l'université, je suis accepté à la maîtrise. Yes, gloire à Dieu. Je regarde le syllabus. Wow. J'aime ça lire, mais il y a des libides. C'est une semaine intensive de deux semaines intensives et c'est fou. Entre vous et moi, j'ai douté. J'ai douté. Je me suis dit, oh wow, OK. Faites une minute, je suis quand même bien, je suis quand même heureux dans ce que je fais. Je prêche, je prêche l'évangile, je suis pasteur à Terrebonne, j'aime mon assemblée, j'aime l'Église, j'aime Jésus, ma vie spirituelle va bien. Mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige ça? Non, 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 je ne suis pas fait pour ça. Puis vous savez quoi? La parole de ce frère-là est revenue à mon écho, est venue dans ma tête. À un moment donné, dans notre discussion, il m'a dit, tu sais-tu quoi, le Dieu qui appelle est le même Dieu qui demande de persévérer. Le Dieu qui appelle, c'est le même Dieu qui demande de persévérer. Dieu ne va pas arriver à toutes les cinq minutes et dire, voici ton appel, voici ton appel, non, non, t'es un grand garçon puis t'es une grande fille. Voici ton appel, maintenant, persévère. Ah, Dieu va dire de persévérer. Puis à un moment donné, tu vas traverser des déserts puis tu vas douter, tu vas dire, t'es sérieux, pour vrai, je m'inflige ça, je veux mourir. Non, Dieu te dit persévère, 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 parce que ça vaut la peine. C'est ce qu'il nous dit. Alors que dans le doute, tu peux douter, c'est bon de douter. Ça arrive de douter. Mais Dieu dit, dans le doute, persévère. Dans le doute, continue à prier. Dans le doute, continue à lire ta Bible. Dans le doute, continue à venir à l'église. Dans le doute, continue à avoir une relation avec tes frères et tes soeurs chrétiens. Parce que c'est eux qui t'aident à traverser. Puis peut-être que tu nous visites ce matin, tu entends mon message puis peut-être que toi, t'es venu ici ce matin puis t'as soif, t'as soif de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi quand même. Parce que le texte ici nous dit, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Notre Dieu, il est éternel. Et plus que ça, il est gracieux. Et plus que ça, il est bon, il est amour. Et encore plus que ça, il est saint. Puis ce matin, le salut, il ne coûte rien. Le salut, donner sa vie à Jésus-Christ. Si ce matin, t'es ici puis t'as soif de Dieu, moi je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a emmené ici. Si t'es ici ce matin, tu cherches la face de Dieu, tu te dis, je ne comprends pas tout, mais c'est ça la bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu as simplement à te remettre dans les mains du Dieu créateur. C'est ça. Il va venir puis il va te nourrir. La parole est notre nourriture. Ce matin, ce que tu entends, c'est de la nourriture spirituelle. Dieu va te combler. Dieu va continuer à te parler. Dieu va continuer à t'enseigner. quand il est allé mourir sur la croix, il n'a pas demandé à ses disciples avant « faites dispo shop pour que ça vale la peine. » Je souffre, vous allez souffrir un peu avec moi. Non, Jésus est allé à la croix tout seul. Il a mangé les coups de fouet tout seul, il a porté la couronne d'épines tout seul, il a été crucifié tout seul, il a subi le jugement tout seul, il n'a demandé rien à personne, mais il a donné tout à tout le monde par exemple. C'est ça qu'il a fait. Je termine ce matin avec versets 7 et 8. Là, ça c'est bon, ça j'aime ça. Ça dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Là, il vient nous décrire le paradis, le nouvel Éden, la vie avec Christ. Là, il nous dit, tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et lui sera mon fils. Oups. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres, abominables, les meurtriers, les prostitués, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part se rend dans les temps brûlants de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Ok, attendez, on va mettre la deuxième portion à côté. On va aller dans le vainqueur. Amen. Même jusque là encore, jusqu'à la fin, Dieu continue de te rappeler ta valeur. Dieu continue à rappeler la valeur que nous avons à ses yeux. On n'est pas juste une création. À la limite, on n'est même pas juste sa création. Le texte ici nous dit que nous sommes ses enfants. Il nous dit encore une fois à quel point on a de la valeur pour lui, à quel point il nous aime, à quel point tout ce qu'il fait là a pour de sens son amour pour nous. Il va dire tel est l'héritage du vainqueur. Mais c'est quoi la définition de la victoire pour un chrétien? C'est-tu d'arriver et de dire « Moi, je suis riche, je suis en abondance, c'est sûr que je suis vainqueur en Jésus-Christ. » C'est-tu d'arriver et de dire « Moi, je suis rempli de bénédictions, je suis dans le plan de Dieu, j'accomplis ma destinée. » C'est pas ça être vainqueur en Jésus-Christ. C'est-tu de toujours être en santé et de dire « Moi, je ne suis jamais malade, alléluia, je suis bénédieux. » C'est-tu ça être vainqueur? C'est-tu ça avoir une carrière, c'est-tu réussir, c'est-tu être important? Non. Parce que ça ici, c'est pas un évangile de prospérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas un évangile qui va dire « T'es beau, t'es bon, t'es capable. » Ça serait mentir. Parce que, bon, ok, sans Jésus-Christ, je suis juste absolument comme tous les autres. Je suis un pêcheur irrécupérable sans possibilité de rachat. Mais la victoire, c'est d'accepter que Christ a vaincu pour nous. Ça, c'est une victoire. C'est de se remettre entre les mains de Dieu. C'est de dépendre de Jésus dans toutes les circonstances. C'est de reconnaître le privilège d'avoir reçu la grâce de Dieu. Mais la victoire, c'est de savoir que nous sommes rachetés. Tu es racheté, tu es justifié tu es pardonné et tu es accepté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ça, la victoire chrétienne. Paul va nous-mêmes nous dire, va même aller jusqu'à nous dire, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça. Ça, là, cette phrase-là, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Voilà notre victoire. C'est ça, la victoire chrétienne. C'est absolument rien d'autre. La victoire chrétienne, c'est de déclarer Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est notre cri de guerre, c'est notre espérance parce que si Jésus a été crucifié puis qu'il est ressuscité, il nous a promis que nous allons être ressuscités avec lui. Amen. J'inviterais les musiciens à venir me rejoindre puis je pourrais m'arrêter là. Puis là, tout le monde serait comme « Oh yeah, hallelujah. » Sauf que le problème, c'est que ce verset-là ne s'arrête pas là. Il y a une déclaration de jugement qui est là. Il va y avoir un jugement. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il ne va pas chez vous en regardant tous ces péchés-là puis dire « Ok, non, moi, je ne les fais pas ceux-là. Je suis correct. » Je suis good. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais ça nous parle de jugement. Mon ami, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es avec le Seigneur ou pas longtemps, si tu es nouveau ou pas nouveau, tu nous visites, tu ne nous visites pas. Je sais que si tu as invité quelqu'un, tu regardes, tu te dis « Ok, là, c'est le temps, bouge tes oreilles ou sors. » La réalité, c'est que l'enfer est réel. L'enfer est réel. C'est terrible. C'est désarmant. Mais en même temps, il y a une certaine... Peut-être que toi ici, tu as vécu de la persécution à cause de ta foi. Parce qu'oublions pas, le livre est écrit pour ceux qui sont persécutés. Peut-être que toi, tu as vécu de la persécution, de la discrimination à cause de ta foi, à cause de ta couleur de peau, à cause de la langue, du pays où tu viens, name it. La Bible est en train de dire une chose. Un jour, justice sera faite. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à faire notre propre justice. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à se venger. Parce qu'on sait que nous avons un Dieu juste. Et un jour, justice sera faite. Le problème avec ça, c'est qu'on peut s'en aller un petit peu comme des guignols et dire « Oh yes, justice sera faite » et avoir un cœur vengeur, vindicateur. Le problème, c'est que la réalité de l'enfer devrait être une agonie pour chaque personne ici présente. Moi, c'est une agonie pour moi. Parce que j'ai lu la Bible. Je sais qu'à quel point c'est horrible, à quel point c'est terrible, à quel point Dieu est venu sur terre mourir pour nous éviter ça. Ça doit être assez horrible. Pour moi, c'est une agonie. Parce que la réalité de l'enfer doit nous pousser finalement à témoigner. Parce que je sais que l'enfer est réel que je veux témoigner de ma foi. Parce que je sais que l'enfer est horrible que je veux prêcher l'évangile. Je veux que les gens puissent entendre la bonne nouvelle. Il y a une porte de sortie. On peut s'éviter ça. Et vous savez, moi, j'aime ça marcher dans les bois. J'aime ça me promener. J'aime ça aller dans la nature. C'est exactement si on marchait. Tu marches dans les bois. La nature, c'est beau. Honnêtement, la nature, c'est beau. Tu tombes devant une belle cascade, une belle chute, magnifique. Moi, à chaque fois que je vais dans la nature, je regarde et je dis, ça reflète la grandeur du Dieu qu'on sert. Puis là, tu continues. tu continues ton chemin, t'escalades un peu. À un moment donné, tu vois sur la rivière une belle petite famille sur un canot. Papa, maman, avec les enfants, un petit pique-nique, puis ils jouent de la guitare. La petite famille parfaite à Max. Tu sais, Maxime, disons, vous le connaissez. Sa belle petite famille. Honnêtement, ici, tout le monde, tout le monde, on serait, hey, hey, sors de là, sors de là. Tu t'en vas vers la mort. Il y a une chute. Tu vas mourir. Personne ne va en rescaper. Sors de là. Viens-t'en. Si tu as une corde, tu lui lancerais une corde. Puis pour les plus zélés d'entre nous, on sauterait à l'eau, on irait pogner le canot puis on l'amènerait sur la plage. Parce qu'on le sait, on ne va pas les laisser mourir. Spurgeon a dit un moment donné dans un de ses livres, il dit, quand je partage l'évangile, je ne sais pas qui est sauvé et qui ne l'est pas. Je ne sais pas qui a accepté Christ, qui ne l'a pas accepté. Je ne sais pas qui est né de nouveau et qui ne l'est pas. Mais il dit, une chose est sûre, c'est que je vais continuer à prêcher l'évangile aux perdus jusqu'à temps que je sente le feu de l'enfer sur mes jointures, accroché aux chevilles des perdus. Ça, c'est une connaissance de l'enfer. Ça, c'est de savoir ça, c'est notre volonté de partager. C'est cela. Parce que vous savez, lorsqu'on va être au paradis, lorsqu'on va être avec notre Seigneur, il y a plein de choses qu'on va faire. On va louer. On va prier. On va avoir une connaissance parfaite de la parole de Dieu. On va communier entre frères et sœurs. Moi, j'ai hâte d'être là parce qu'il y a des questions pour Paul. Paul, il a écrit des affaires qui n'étaient pas claires. Quand je vais arriver au paradis, je vais dire, je veux que tu m'expliques ça. il y a une chose qu'on ne fera plus, par exemple, c'est de partager l'évangile aux perdus. Ça, on ne le fera plus. Il va être trop tard. Il va être trop tard. Élevons-nous ensemble. Je prie que ce matin, si tu entends cette parole, je prie que Dieu te parle. Parce que moi, je ne peux pas te convaincre. Moi, je prie que Dieu puisse te convaincre là où tu es, de péché, de justice, de repentance. Et pour toutes les autres, je prie que Dieu puisse parler à votre cœur. L'enfer est réel. À un moment donné, le temps va arrêter. On va se retrouver devant notre Seigneur. Puis le temps de partager la parole, le temps de témoigner par nos actions, le temps de démontrer notre amour chrétien va être évolu. Les perdus, ils vont être partis. On n'aura plus la chance d'accomplir ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. le temps de déroule. Sous-titrage Société Radio-Canada